Bonsoir à tous, voici le résumé de l'actualité en Poitou-Charente. Toujours pas de courrier à la Rochelle, hormis les plis électoraux. Service public oblige, certains facteurs grévistes ont été contraints de distribuer ces courriers officiels avant le second tour, sous peine de sanction. Tu as reçu une désignation pour distribuer les élections. Et si tu es à notre pas suite, comme tu es fonctionnaire, il y aura des répercussions. Il s'agit du deuxième jour de ce mouvement qui conteste les grands changements prévus par la direction. On perd l'équivalent de 6 à 7% de trafic par an. Donc effectivement, pour pouvoir faire face à cette diminution de notre activité, on est obligé de réorganiser nos centres courriers et en même temps aller chercher de nouvelles activités pour nos facteurs, pour pouvoir conserver l'emploi. En plus des facteurs désignés d'office, la direction envisage d'employés des intérimaires pour assurer la distribution du matériel électoral. De graves entorses à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité dans les espaces de travail des détenus. Voilà ce que révèle l'inspection du travail de la Charente dans la maison d'arrêt d'Angoulême. Chariot de chauffage défaillant dans la cuisine, armoire électrique dangereuse, une accumulation de faits que dénonce l'Observatoire international des prisons. Ces préconisations qui restent lettres mortes, c'est souvent pour des raisons de coût et de préférence aussi donnée à l'emploi des détenus plutôt qu'à la prévention des risques d'accident. On a des chefs d'établissement qui n'ont pas forcément les moyens de remédier aux problèmes qui sont soulevés et puis qui hésitent aussi quand même à s'opposer aux concessionnaires par crainte de les perdre. En 2013, le personnel pénitentiaire d'Angoulême avait déjà dénoncé les problèmes d'entretien de cette prison. Ce sont les toutes dernières heures pour remplir une procuration avant le second tour des élections régionales. A Poitiers, le commissariat de police a dû doubler ses effectifs pour faire face à l'affluence. C'est un simple formulaire d'une page à remplir au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal d'instance. Cette partie vous concerne ? La commune où vous êtes inscrite ? Le département ? La personne qui viendra voter votre place ? Obligatoire seulement, avoir une pièce d'identité et connaître le nom et l'adresse complète de celui ou celle à qui l'on va demander de voter à sa place. Au commissariat de Poitiers, nombreux sont les électeurs absents dimanche à s'être déplacés cette semaine. Jusqu'à 247 procurations enregistrées mercredi, deux fois plus que la semaine dernière. Oui, parce que c'est important, parce que vu ce qui se passe, je pense que c'est plus mondial que tout le monde se déplace, que chacun ait voté. Oui, oui, c'est un devoir civique, c'est un droit et un devoir, donc c'est important. Et les rares fois où je n'y suis pas allé, je l'ai regretté. Pour les retardataires, dernière limite demain matin, mais seulement de commune à commune, jusqu'à 10h ici pour les inscrits sur les listes de Poitiers. Ils peuvent gagner du temps en pré-remplissant le formulaire sur Internet. Au commissariat, le devoir de réserve empêche tout commentaire, mais cette augmentation visible des demandes de procuration est peut-être le signe d'une remobilisation des électeurs, après la forte abstention du premier tour. Comment être plus autonome en termes d'alimentation pour le bétail ? Chercheurs et agriculteurs étaient réunis à Sainte aujourd'hui pour discuter de ce vaste sujet. Plusieurs pistes de recherche sont en cours, comme l'association de champs de luzerne et de maïs, qui se sont révélés complémentaires lors d'expériences menées en Argentine. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en Argentine, on a affaire à un des premiers pays producteurs de soja, mais le soja étant voué à l'exportation, les agriculteurs recherchent de l'autonomie également pour produire du lait avec des fourrages comme la luzerne, qui est le compagnon de l'ensilage de maïs pour assurer une meilleure autonomie. Donc on a affaire à une plante énergétique mais pauvre en azote, avec une plante riche en azote et pauvre en énergie. Et ce couple-là va être quelque part un couple gagnant-gagnant qui va permettre à l'éleveur d'être plus autonome en protéines. La pêche aux coquilles Saint-Jacques est officiellement ouverte dans le Pertu d'Antioche. Les habitués étaient à bord des premiers bateaux, aujourd'hui impatients de retrouver leurs chers coquillages. J'en ai acheté sur le marché mais elles n'étaient pas comme il faut. C'est-à-dire ? Parce qu'elles sont plus petites, enfin il n'y a pas de corail, parce qu'elles viennent de Normandie ou de Bretagne, je ne sais pas. La Roche-Leste, ce n'est pas la même ? Non, justement. Elles sont nettement meilleures. Elles sont nettement meilleures. Plus de 100 bateaux sont autorisés à pêcher cette année, à peine 5 jours jusqu'à Noël. Une petite récolte en perspective. C'est un coup dur encore une fois. On subit, on fait comme d'habitude. Mais là on a une petite chance, avec cette petite ouverture météo, s'il n'y a pas de froid d'aller pêcher dans l'heure, mais en croisant les doigts surtout, puis qu'on puisse aller travailler. Petite campagne, s'il y a le prix, je pense qu'il y aura le prix pour compenser. Ça vaut quand même toujours le coup d'y aller. Oui, pour nous, cette saison, on n'a que ça à faire. La prochaine pêche au Coquille Saint-Jacques aura lieu mardi, si tout va bien.